Un toast à l'hôte invisible, qui ont combattu et sont partis avant. Ce n'est qu'un moment qui passe au milieu de la fête et du chant, mais il retient le souffle alors que l'aile de la mort, dans une vision, avance. Bien qu'on utilise le mot « victoire » pour parler des événements qui se sont déroulés sur la crête de Vimy, il faut se rappeler que 3598 Canadiens furent tués et que 7000 furent blessés. Plusieurs familles reçoivent après la bataille de la crête de Vimy de bien mauvaises nouvelles. Un fils, un frère, un oncle est mort au combat. Le soldat Georges Bruneau du 22e bataillon est tué dans l'offensive et laisse tous ses biens à sa mère, qui est veuve. La famille West perd deux fils lors de la bataille de Vimy, Arthur West, 27 ans, et William James West, 19 ans, tous les deux tués au combat lors de la première journée d'affrontement le 9 avril 1917. La famille perdra par la suite un autre fils, Lewis Edgar West, 21 ans, mort le 7 septembre de la même année. Les Allemands subissent aussi des pertes énormes. Près de 20 000 Allemands se retrouvent blessés ou perdent la vie en tentant de défendre leur position stratégique. Plus de 6 000 Allemands sont aussi faits prisonniers. Le traitement des prisonniers de guerre est à l'époque régi selon la Convention de la Haie de 1907. Les prisonniers de guerre seront traités en ce qui concerne la nourriture, le logement et les vêtements de la même façon que les troupes du gouvernement qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Dans les faits, les prisonniers de guerre, qui sont capturés par milliers, ne reçoivent que le strict nécessaire dans les camps d'internement. Ils sont entassés dans des wagons de trains et transportés jusqu'au lieu de confinement. Une fois arrivés, ils sont promenés dans la ville sous les insultes des civils jusqu'au camp où ils seront détenus pour un temps indéterminé, parfois des mois, voire même des années. Le traitement des prisonniers de guerre était semblable dans les pays alliés, de même qu'en Allemagne et en Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada